bonjour les taureaux bienvenue chez isawatt pour votre tirage sentimental émotionnel du mois de février 2021 j'espère bien sûr que vous avez passé un bon mois de janvier et que vous allez tous bien je vais effectuer ce tirage et bien avec mon propre oracle que vous commencez à connaître pour la plupart d'entre vous oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo je n'en avais plus et du coup j'ai relancé une fabrication donc vous pouvez continuer à le commander sur ce même site internet vous pouvez également réserver un rendez vous avec moi en tête à tête pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin voilà donc nous allons démarrer ce tirage pour les taureaux ou ascendant taureau ou lune en taureau vénus en taureau aussi pourquoi pas puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel et sentimental donc je vais commencer par une arcane majeur du tarot de marseille qui va vous indiquer et bien l'énergie générale qui chapote l'ensemble de ce mois de février c'est celle ci oh nous avons l'amoureux bon eh ben c'est plutôt une une très bonne arcane une très bonne énergie pour pour un tirage sentimental bien sûr l'amoureux évidemment nous parle d'amour mais l'amoureux nous parle également de choix qui vont devoir être faits avec l'arcane de l'amoureux on peut se trouver à la croisée des chemins et il va falloir choisir une direction on peut avoir à choisir entre deux personnes on peut avoir à choisir entre le coeur et la raison entre le matériel et le spirituel voilà il y a quand même cette notion de choix à faire avec cet arcane mais on va remettre évidemment cette énergie avec le reste de votre tirage voilà nous avons oups alors je fais attention à ce que vous voyez quand même correctement la carte voilà hop donc votre première ligne les taureaux nous commençons par le bambou le bambou est une carte de temporalité donc qui nous indique une idée de rapidité quelque chose va intervenir très vite se développer très vite sur ce mois de février du coup on va voir par rapport aux autres cartes un haut nous avons le gentleman donc là il est quand même bien question d'amour un pour homme pour vous les taureaux donc vu que nous sommes dans le cadre d'un tirage général bien sûr le gentleman peut être remplacé par la lady suivant que vous soyez un homme une femme un homme qui espère un homme une femme qui espère une femme peu importe là on nous parle donc de quelqu'un quelqu'un donc si vous êtes célibataire on peut nous parler ici de la rencontre d'une nouvelle personne donc qui sera sincère et honnête dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous pour ceux qui êtes en couple et qui peut-être pouvait avoir un petit doute sur la sincérité de votre partenaire et bien cette carte est là pour vous rassurer en quelque sorte puisque le gentleman et bien est une personne sincère fidèle honnête dans sa démarche d'amour donc quelqu'un en un arrivage pour les célibataires et quelqu'un et bien de sérieux 1 dans votre entourage nous avons la boîte la boîte nous indique que quelque chose dans votre situation et bien est secrète là on peut nous parler d'une relation secrète par exemple d'une nouvelle rencontre que l'on aura peut-être tendance à garder secrète pendant un certain temps là il y a comme ça quand même une notion et bien de de secret de quelque chose qui n'est qui n'est pas dévoilé et nous avons le fric en fin de ligne alors le fric est une carte donc de matérialité de soucis ou de préoccupations matériel et financière donc il est fort possible qu'un certain nombre d'entre vous ayez comme ça sur ce mois de février une problématique à régler par rapport à du matériel et à du financier alors vu le contexte économique actuel ça ne m'étonne pas que cette carte puisse apparaître il est possible aussi que pour un certain nombre d'entre vous le secret de cette relation soit préservé pour des raisons justement qui ont un lien avec l'organisation matérielle ou avec le financier je vais recouvrir cette première ligne mais qui commence quand même plutôt pas mal pour pour les taureaux la confusion alors pour ceux qui actuellement ont le sentiment d'être un peu dans le brouillard d'être un petit peu comme ça perdu alors nous avons quand même avec cette carte de l'amoureux cette notion de choix à faire d'accord il est possible que pour ceux qui ayez un choix à faire sur ce mois de février pendant un certain temps et bien vous allez être comme ça un petit peu dans la confusion dans les nuages ne pas trop savoir dans quelle direction se diriger il est possible aussi que cette idée d'accélération des choses là que nous indique le bambou que ce soit dans une rencontre ou que ce soit dans une relation déjà existante peut-être que cette idée d'accélération des choses va dans un premier temps en tout cas vous jeter un petit peu dans le dans le doute dans le brouillard pour savoir et bien quelle est la meilleure option pour vous il y aura peut-être comme ça un petit moment de flou un petit peu sur ce mois de février pour vous alors l'aiguillage oui alors j'ai eu un autre signe qui était un petit peu dans cette même énergie parce que là on a quand même deux fois un deux fois cette notion de croiser des chemins donc là visiblement pour pour beaucoup de taureaux sur ce mois de février il va y avoir un choix à faire il va y avoir une option à choisir est ce que je vais à gauche est ce que je vais à droite vous êtes comme ça à une croisée des chemins peut-être par rapport à une nouvelle rencontre peut-être aussi par rapport à une relation qui est déjà existante et qui a pu je ne sais pas mais peut-être traverser des doutes ou des difficultés dans les semaines et les mois qui viennent de passer et là voilà il y a un choix à faire une option à prendre pour vous sur ce mois de février le playboy bon tout à l'heure en début de tirage j'indiquais que l'amoureux pouvait nous parler peut-être d'avoir un choix à faire entre deux personnes là un certain nombre de taureaux peuvent se trouver dans cette situation sur ce mois de février donc comme pour le gentleman bien sûr le playboy peut être remplacé par la pin up un bien sûr on peut intervertir les sexes là aussi donc voilà un certain nombre de personnes pourraient se retrouver à avoir à choisir entre deux personnes peut-être que ce tirage nous indique qu'une des deux personnes est peut-être un petit peu plus sincère dans sa démarche vis-à-vis de vous mais du coup pas obligatoirement puisque là on ne peut pas me donner deux fois le gentleman un fatalement donc bon en tout cas deux hommes ou deux femmes entre lesquels vous pourriez être un petit peu déchiré il est fort possible qu'une de ces deux relations aucune de ces deux rencontres soit une relation secrète donc on peut nous parler ici de relations triangulaires bien que la carte de l'autre ne soit pas sorti mais voilà on peut quand même être dans ce genre de problématique on peut nous indiquer aussi que pour ceux qui vont faire une rencontre ou qui était même déjà dans une relation qu'il y ait une forme de modification dans votre façon de percevoir la personne de votre coeur ou la personne que vous rencontrez c'est à dire peut-être que dans un premier temps vous avez perçu cette personne comme étant un gentleman avant de vous rendre compte et bien qu'il s'agissait plutôt d'un playboy mais on peut aussi avoir fait le cheminement inverse comme je le disais tout à l'heure en début de tirage avec cette apparition du gentleman peut-être qu'un certain nombre d'entre vous n'était pas sûr du sérieux avec lequel justement votre partenaire abordait votre relation et là il pourrait y avoir justement et bien une compréhension différente par rapport à ça peut-être que vous allez sur ce mois de février vous rendre compte que finalement cette personne est dans une démarche plus sérieuse que ce que vous imaginez au départ là il peut y avoir du coup quand même plusieurs situations possibles avec cette combinaison de cartes le miel bon alors déjà globalement sur ce mois de février les taureaux vous rentrez dans une période faste dans une période de récolte pour tous ceux qui avaient eu des problèmes sur les semaines et les mois qui viennent de passer des soucis des doutes de quelque ordre que ce soit pour tous ceux qui ont fait un effort sur eux mêmes qui ont fourni un travail sur eux mêmes de réflexion de réalignement d'intériorisation d'analyse là vous allez rentrer dans la phase vraiment de récolte et pour la petite histoire ceux qui ont des problèmes de finances des problèmes matériels et bien notamment en entrant là dans ce mois de février ce sont des choses qui devaient qui devrait être pardon ponctuelles et assez vite se régler pour revenir vers quelque chose de plus abondant le temple très bien pour tous ceux qui vont se retrouver sur ce mois de février dans cette période de flou de doute de brouillard donc visiblement il va y avoir un choix à faire quand même donc voilà quand vous allez vous retrouver dans cette période de doute de réflexion avec cette carte du temple on vous demande et bien d'avoir recours vraiment à votre univers intérieur à votre paysage intérieur à ce qu'il ya de plus profond en vous ainsi que sans doute à votre foi pour pouvoir justement sortir de ce brouillard pour trouver la juste réponse à donner à ce choix qu'il va y avoir à faire donc ne pas se tourner vers l'extérieur ne pas chercher à l'extérieur des réponses à cette question vraiment chercher à l'intérieur de vous comme pourrait nous le dire la carte de l'ermite par exemple aller chercher vraiment la lumière qu'il ya à l'intérieur de vous et qui va vous permettre d'éclairer cette situation un peu floue dans laquelle vous risquez de vous retrouver à un moment donné sur ce mois de février le coussin alors ça c'est curieux j'aime bien quand les cartes elles me contredisent un peu comme ça donc je viens de vous dire ne pas chercher à l'extérieur pour résoudre cette problématique mais bien à l'intérieur mais malgré tout avec cette carte du coussin on nous parle ici d'un ami ou d'une amie de votre meilleur ami la personne la plus proche de vous qui pourrait donc et bien être d'un soutien assez important sur ce mois de février donc peut-être pas effectivement pour vous donner la réponse au choix que vous avez à faire mais au moins pour pouvoir vous épancher vous soutenir vous apporter comme ça une épaule chaleureuse pour vous aider sur cette croisée des chemins que vous allez rencontrer sur ce mois de février avec cette carte du coussin on pourrait également pour ceux qui vont faire peut-être une nouvelle rencontre on pourrait également nous parler là de d'une rencontre issue de l'environnement amicale et peut-être d'une relation amicale qui était quand même assez profonde assez importante pour vous et qui pourrait se transformer là en autre chose sur ce mois de février et l'armure ok alors là c'est quand même assez clair pour ceux qui seront concernés par le fait et bien de se retrouver un peu déchiré entre deux personnes il y a quand même je pense assez clairement une de ces deux personnes qui n'est pas forcément très investi qui est un petit peu donc séducteur ou séductrice là il est quand même possible que les cartes vous demandent de vous protéger un d'une de ces deux personnes donc protégez vous entre guillemets du playboy qui n'est sans doute pas prêt à s'investir auprès de vous comme vous l'auriez souhaité pour ceux qui vont vivre une sorte de modification dans leur façon de percevoir la personne de leur coeur qui vont se rendre compte que la personne qu'elle prenait pour un playboy et bien en fait il y avait un gentleman qui se cachait derrière on nous indique ici que cette façon de paraître léger de paraître superficiel et bien c'est en fait un mode de protection qui a été mis en place par cette personne c'est vrai que de paraître comme ça un peu léger c'est quelque chose qui est bien permet de ne pas montrer sa vulnérabilité un sa vulnérabilité aux sentiments donc là il peut y avoir eu aussi de la part de cette personne une forme de manoeuvre de protection ou et bien il préférait passer pour quelqu'un de léger voilà sans doute dû à ce qu'il aurait pu vivre aussi par le passé je continue on a beaucoup de beaucoup de de messages différents dans ce dans ce tirage pour les taureaux et notre dernière carte et bien c'est la parole la parole donc là il y a une idée comme ça de devoir vraiment s'exprimer s'exprimer à 100% sans fausse pudeur sans masque 1 pour ceux qui sont dans une relation secrète par exemple il est sans doute temps d'en parler pour ceux qui avaient un doute sur l'investissement de votre partenaire il est temps vraiment de d'en parler clairement honnêtement ouvertement peut-être que certaines énergies sont restés un peu bloqués en vous parce que ben quand on bloque certaines paroles ça a tendance à bloquer aussi les autres énergies qui sont échangées entre les gens donc comme c'est indiqué sur cette carte d'accord débloquer le chakra gorge par la parole va permettre également de débloquer les autres chakras les autres énergies notamment évidemment le chakra coeur entre les personnes donc là il y a quelque chose à faire par rapport à ça choisir déjà de s'exprimer au maximum et vraiment sans faux semblants avec cette carte en plus sur le miel on nous dit clairement que une vraie discussion de coeur à coeur et d'âme à âme quelle que soit la situation dans laquelle vous soyez là d'ailleurs est quelque chose qui sera extrêmement profitable donc vraiment n'hésitez pas faites le choix de l'expression donc je vais tirer quelques cartes supplémentaires pour conclure ce tirage ou peut-être que les guides pourraient avoir complètement autre chose à nous dire aussi pour les taureaux celle-ci qui veut venir l'emprise donc vous vous êtes peut-être laissé un petit peu envahir là je la prends vraiment comme ça vous vous êtes peut-être pour certains d'entre vous les taureaux laissé envahir par une forme de doute peut-être sur la personne qui partageait votre vie ou votre coeur au moins cette personne aussi pourrait avoir subi une forme d'emprise et là on nous indique qu'il y avait voilà quelque chose d'un petit peu bloquant d'un petit peu limitant dans votre situation on peut nous parler aussi ici de personnes ayant un petit peu tendance à être dépendants affectifs donc là ça pourrait aussi nous éclairer cette carte de l'armure une mise de protection face à cette dépendance affective là je pense que dans tous les cas avec cette croisée des chemins c'est quelque chose sans doute que vous allez être amené à traiter sur ce mois de février et probablement aussi vraiment par la parole et bon je vais m'arrêter avec cette carte là puisque c'est la bénédiction donc la bénédiction nous informe nous indique que puisque vous êtes là sur ce mois de février à une croisée des chemins devant une option à prendre un choix à faire et bien vous êtes particulièrement protégé là amis taureaux sur ce mois de février une protection toute particulière supérieure, divine et mise en place sur vous pour vous permettre sans doute d'aborder justement cette croisée des chemins de la manière la plus sereine possible et c'est une carte aussi je pense qui nous indique que quel que soit le choix que vous allez poser que vous allez faire vous allez faire le bon choix puisque une protection est mise et de manière à vous montrer où se situe la lumière pour vous voilà les amis écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé et je le souhaite de tout mon coeur dans tous les cas et bien je vous remercie de votre écoute attentive de toute la bienveillance que vous pouvez m'apporter ici sur YouTube avec vos messages vos commentaires merci à tous ceux qui s'abonnent c'est ça qui fait vivre la chaîne bien évidemment donc merci 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 à tous et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain à très bientôt bye bye à très bientôt C'est parti.